Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Jam Night Déconfine. Aujourd'hui, je me trouve au Domaine à serre, à Eau Claire, dans le Témiscouata. Qu'est-ce que c'est le Domaine à serre? Le Domaine à serre font de la production acéricole, c'est-à-dire qu'il récolte l'eau d'érable, mais en plus de ça, il la transforme. Ça a d'ailleurs été parmi les premiers à faire fermenter l'eau d'érable pour en créer des produits merveilleux que j'ai trop hâte de vous présenter aujourd'hui. C'est parti pour le Jam Night Déconfine ce soir au Domaine à serre! Pendant 12 semaines, je t'ai présenté le Jam Night en direct de chez moi. Je t'ai fait découvrir mes chansons originales et des reprises d'artistes inspirants. Cet été, le Jam Night part en tournée chez des entreprises du Bas-Saint-Laurent. Je t'emmène découvrir des produits et des lieux touristiques de chez moi tout en te faisant voyager en musique. Cet été, on se réinvente et le Jam Night déconfine. Je veux danser sur la thune, le cœur au ventre. Je veux danser dans la brume, Seul et vivant. Je veux danser, 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 Seul et vivant. Cette vie ne me ressemble pas, la peur y plane comme la brume. Dehors un déluge de printemps, je reste enfermée. Des jours à dormir debout, à me sentir disparaître. Mais ce soir, Je voudrais m'enfuir à travers la fenêtre, me retrouver au cœur d'une fête. Je voudrais m'enfuir à travers la fenêtre, me retrouver au cœur d'une fête. Sentir le vent sur ma peau qui traverse mes eaux danser en silence. Cette vie ne me ressemble plus, y'a pas de rire, pas de rêve, Pendant que dehors ça crie. C'est la peur qui me garde ici, le confort qui m'engourdit. Mais ce soir, je vais m'enfuir à travers la fenêtre, me retrouver au cœur d'une fête. Je sens le vent sur ma peau qui traverse mes eaux, j'avance en silence. Je sens le vent sur ma peau qui traverse mes eaux, j'avance. La ville s'illumine sous un ciel de tempête. Les rues comme des rivières, je veux y plonger. Je sens le vent sur ma peau qui traverse mes eaux. Je sens le vent sur ma peau qui traverse mes eaux. Je sens le vent sur ma peau et je danse. Et je danse. L'eau d'érable coule depuis les années 70 sur les terres du domaine à serre. C'est toutefois au début des années 90 que l'idée de transformer et de fermenter l'eau d'érable prend forme. J'en discute avec Nathalie de Quigny, ambassadrice du Domaine à serre. Nathalie, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui au Domaine à serre. Avec plaisir. Ici, avant, au tout début, c'était une érable lière. Ça existe depuis 45 ans à peu près? Oui. Écoute, dans le début des années 70-72, mon beau-père a commencé à entailler les érables. Valier avait 11 ans. L'amour de la sériculture est né à ce moment-là, mais oui. Donc ça, c'était pour la partie cabane à sucre. Au niveau du Domaine à serre, quand je pense Domaine à serre, je pense vraiment à la partie transformation et alcool. Ça, on a démarré dans les années 90, au tout début 90, où Valier a un peu joué, bricolé. Il avait un grand terrain de jeu avec cette érablière sur place, chez lui. Donc, il a commencé à essayer un peu les fermentations en 90 et vraiment, il les a démarrées en 92 avec un projet de recherche. Donc là, c'était du sérieux. Vraiment, il y avait un but, des objectifs et des étapes à respecter. Et ça, c'était à partir de 92. Donc, ça fait quand même presque 30 ans. Oui, c'est ça. Ça fait un bout. Quand tu dis que vous étiez les premiers à faire fermenter l'eau d'érable, est-ce que c'était les premiers au Québec, au Canada, dans le monde vraiment? Oui. Est-ce que vous étiez les premiers premiers? Wow! Écoute, les érables, on les retrouve dans l'Est de l'Amérique du Nord. Donc, je veux dire, on est premiers au monde, mais on est quand même premiers sur un petit territoire finalement. Tout est relatif, mais dans l'Est de l'Amérique du Nord. Puis, le Québec est quand même le leader de la production mondiale de sirop d'érable. Puis, le Témiscouata est un joueur vraiment très… c'est pas un des premiers nés, donc c'est pas un des premiers qui a fait du sirop. Enfin, c'est pas une des premières régions, loin de là. Mais par contre, c'est une région qui est très avant-gardiste et qui est très high-tech et qui a profité des dernières technologies, des avancées scientifiques et tout ça. Donc, c'est peut-être un peu normal quelque part que des produits d'avant-garde comme les boissons alcoolisées naissent ici aussi. Fait qu'aujourd'hui, je voulais vous faire ma chanson «Vogton » pour témoigner des beaux paysages du Jal et du Témiscouata. Comme quoi ils m'ont inspiré cette chanson. Voilà. Moncton, juste pour vous, au Jam Night des confines ! Je suis partie pour Moncton, tu comprenais pas pourquoi, ça use le char, puis ça coûte cher. Je suis partie pour Moncton, rien dans les poches, trop dans la tête, plus rien à perdre, plus rien derrière. Je suis partie pour Moncton, j'ai tout fait sans savoir pourquoi, mais c'était toi, c'était nous. Je suis partie pour Moncton, perdue entre l'amour et l'habitude, à pas me comprendre, à pas me sentir. Notre amour, comme une vieille maison en flamme, qu'on regarde brûler. Notre amour, comme une chapelle déserte, où l'on ne prie même plus. Je suis partie pour Moncton, chercher le vent, la liberté, m'accrocher, respirer. Je suis partie pour Moncton, je suis partie pour Moncton, le mal était déjà fait, la fissure entre nous. Notre amour, comme une vieille maison en flamme, qu'on regarde brûler. Notre amour, comme une chapelle déserte, où l'on ne prie même plus. J'ai pas d'espoir, j'ai pas d'attente, j'ai pas d'attache, j'ai pas de plan, plus rien à perdre. On vivra, on verra. J'ai pas d'espoir, j'ai pas d'attente, j'ai pas d'attache, j'ai pas de plan, plus rien à perdre. On vivra, on verra. Notre amour, comme une vieille maison en flamme, qu'on regarde brûler. Notre amour, comme une chapelle déserte, où l'on ne prie même plus. Quand je suis partie pour Moncton, tu m'as dit de pas y aller. Tu savais déjà que je reviendrais pas. Tu savais déjà que je reviendrais pas. Tu savais déjà que je reviendrais pas. Le domaine à serre s'est construit sur l'innovation. Valier Robert, le fondateur, a été le premier au monde à faire fermenter l'eau d'érable. Quand on dit partir de rien, c'est littéralement le cas. Encore aujourd'hui, le domaine à serre conserve son côté artisan. C'est Valier Robert lui-même qui travaille chacune des recettes, une à la fois. Donc l'idée, c'est Valier vraiment qui a eu cette idée. Donc c'est son père qui avait l'érablière au sein de laquelle on est aujourd'hui. Puis le sirop d'érable a vraiment perdu beaucoup de sa valeur marchande dans les débuts des années 90. Et donc Valier voulait lui donner une valeur ajoutée, chercher à faire autre chose. Et il avait rencontré des gens qui faisaient du vin de bleuet, puis il avait rencontré des gens qui faisaient de l'hydromel, donc du vin de miel. Et ça, ça a été vraiment l'étincelle. Si on peut faire ça à partir de fruits, à partir du miel, pourquoi pas à partir de l'érable. Ça a été l'élément déclencheur. Puis est-ce que justement, est-ce que l'artisan reste proche? Même si justement vous avez pris de l'expansion quand même dans les dernières années. Est-ce que le côté artisanat reste proche dans la conception du produit? C'est toujours les mains de Valier qui font les produits, si c'est ça ta question. Oui, c'est toujours. Puis comme c'est un produit qui n'existait pas et on veut toujours l'améliorer et tout, donc on est toujours en train de travailler à ce que la prochaine cuvée soit meilleure que la précédente, etc. Donc il reste vraiment très proche. Il reste le directeur, le chef de production, si tu veux. C'est lui qui met tout ça au monde. Pas tout seul, on est en équipe. Évidemment. On est en équipe, évidemment. Mais oui, on est resté dans le sens noble et propre de l'artisan. Oui, tout à fait. Mais on n'est pas une grosse entreprise. On est une petite entreprise. C'est ça, vous êtes à peu près combien d'employés ici? On est une dizaine d'employés. Mais c'est ça, c'est quand même pas beaucoup pour tout le travail, pour tous les produits que vous avez. Est-ce que c'était quand même un défi, vous ne voulez pas, de gérer autant de travail à une petite équipe? Ça prend des gens qui sont polyvalents et autonomes. À vous de le voir. Qui peuvent mettre la main à la patte un petit peu partout. C'est vraiment dans nos descriptions ou dans ce qu'on attend d'un employé, il y a ces parties-là qui sont bien importantes dans une petite entreprise où il y a beaucoup de secteurs qui sont touchés, effectivement. La prochaine chanson, c'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est une chanson en spectacle qui prend vraiment des formes différentes. Quand je suis avec mes musiciens, c'est vraiment plus dynamique, énergique. Quand je suis solo, c'est plus quelque chose de nostalgique. Aujourd'hui, je vous fais une version nostalgique ici au Domaine à Serres. Ça s'appelle Une seconde écart. On a remonté le temps En une seconde écart L'été de nos vingt ans Défile dans nos regards Des mots comme de l'eau Qui coulent entre mes doigts Mais qui ne s'oublient pas Je veux les boire encore Dis-moi que t'as peur Qu'on se retrouve enfin Mais tu peux pas me faire croire que c'était rien Tu m'as prise au ventre En une seconde écart Au milieu de la foule Un éclair dans le noir Tu as reconnu en moi Nos promesses manquées Et tu cherches la sortie Moi je retombe plus fort Dis-moi que t'as peur Qu'on se retrouve enfin Mais tu peux pas me faire croire que c'était rien Dis-moi que t'as peur Qu'on se retrouve enfin Mais tu peux pas me faire croire que c'était rien Ououh... 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 Non j'ai rien inventé, j'étais là, c'était vrai Tes mots me rendent encore comme une tempête Non j'ai rien inventé, t'étais là, tu le sais Même si tu fermes tes yeux, même si tu fermes tes yeux Ça ne s'oublie pas Dis-moi que t'as peur, qu'on se retrouve enfin Mais tu peux pas me faire croire que c'était rien Dis-moi que t'as peur, qu'on se retrouve enfin Mais tu peux pas me faire croire que c'était rien Non tu peux pas me faire croire que c'était rien En plus d'être un de leurs produits les plus iconiques, le Prémisse d'Avril fut le premier produit du Domaine à serre Bien qu'il s'apparente à un vin blanc, Nathalie travaille à lui développer une nouvelle appellation Quel est le premier produit que vous avez fabriqué ici au Domaine à serre? Le Prémisse d'Avril Le Prémisse d'Avril, le vin blanc? Celui qui s'apparente à un vin blanc, qui est le premier sur lequel Valier a travaillé C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Prémisse d'Avril Prémisse pour le premier produit, le début, avril parce que c'est le temps des sucres Et qui reste le plus difficile à faire Ah oui? Combien de temps à peu près ça prend entre justement la première étape et l'embouteillage? C'est pas le plus long à faire dans nos produits, mais c'est le plus complexe Mais je te dirais que c'est à peu près un an et demi pour produire le Prémisse d'Avril Puis vous avez dit que ça ressemblait à un vin blanc, ça s'apparentait à un vin blanc Est-ce qu'il y a un autre terme pour décrire ça, étant donné que c'est fait avec de l'eau d'érable? Oui, alors c'est un terme qui est officieux J'aimerais qu'il devienne officiel Mais on voudrait que ce qui découle, les alcools qui découlent de la fermentation de l'eau ou du sirop d'érable Soit leur dénomination soit acer Acer ça veut dire érable en latin Donc ça pourrait être, alors tu peux jouer avec des adjectifs Donc la serre, le Prémisse d'Avril serait la serre blanc, plutôt qu'un vin blanc La mousse des bois, la serre mousseux, plutôt qu'un vin mousseux Puis nos apéritifs, la serre doux, par référence au vin doux naturel La serre réserve pour le charlemé, par référence au fait que ce soit vieilli longuement en barrique Donc ça peut se décliner sous une multitude d'adjectifs qui viennent préciser un petit peu Mais la serre serait le nom générique, comme il y a le vin pour le raisin, le cidre pour la pomme La serre pour l'érable Ça fait tout son sens pour vrai J'imagine que vous avez déjà entrepris des démarches pour le faire officialiser Oui, c'est sûr, mais tu vois, c'est une des démarches qui est longue Longue surtout parce que j'y passe pas assez de temps Il y a d'autres enjeux là où il y a d'autres enjeux Exactement, mais c'est un bel enjeu que j'aimerais mener à terme à un moment donné, oui Cette semaine, la vieille chanson s'appelle Partir loin Partir loin, c'est une des premières chansons que j'ai faites dans les concours Quand j'ai commencé, je devais avoir 17 ans Puis je vous dirais que c'est la V1 de Moncton, vraiment J'espère que vous allez l'aimer J'espère qu'elle va vous donner envie de prendre la route Voici Partir loin On dirait que tous mes remords s'amusent à lire Et venir au rythme de mes tourments Chaque fois, ils chantent encore plus fort en espérant m'anéantir Moi et mon cœur défaillant J'aurais voulu crier, hurler que j'en avais assez Mais tu ne me laissais pas parler J'aurais envie de partir loin J'aurais envie de partir loin D'oublier tout, même d'où je viens D'oublier tout ce qui me retient Partir au vent dans les tempêtes Jusqu'à en oublier ta tête Tu me plonges dans le noir, même en plein jour Et tu ris en voyant la peur Qui se dessine sur mon visage Et j'ai beau demander secours Aucune pitié pour mes malheurs Tu prends mon bonheur en otage J'aurais voulu m'enfuir Sans jamais me retourner Mais tu me retenais Et tu ne voulais pas me lâcher J'aurais envie de partir loin D'oublier tout, même d'où je viens D'oublier tout ce qui me retient Partir au vent dans les tempêtes Jusqu'à en oublier ta tête On dirait que tous mes remords S'amusent à aller et venir Au rythme de mes tourments Chaque fois tu chantes encore plus fort En espérant m'anéantir Toi et ton cœur méprisant J'aurais envie de partir loin D'oublier tout, même d'où je viens D'oublier tout ce qui me retient Partir au vent dans les tempêtes Jusqu'à en oublier ta tête J'aurais envie de partir loin D'oublier tout, même d'où je viens D'oublier tout ce qui me retient Partir au vent dans les tempêtes Jusqu'à en oublier ta tête Le domaine à serre, c'est le rêve de Valier Robert devenu réalité Aujourd'hui, avec plus d'une dizaine d'employés Plusieurs personnes travaillent à amener le projet de Valier Nathalie encore plus loin Toujours sous le signe de l'innovation, le domaine à serre se prépare pour de nouveaux projets prometteurs Quelque chose qui est beau aussi que je trouve que Valier m'a dit l'an dernier, l'été dernier Il a dit, parce que c'est vraiment lui qui a démarré l'entreprise Je l'ai rejoint dans cette entreprise, mais c'est vraiment lui qui est l'artisan à la base Puis l'année dernière, l'été dernier, il m'a dit Tu vois, quand j'ai imaginé le domaine à serre dans mes rêves de début Je l'ai imaginé comme il est maintenant Comme si tu accèdes à ton rêve Et puis après, on s'est interrogé sur l'idée Est-ce qu'on a encore envie de développer et de progresser Ou est-ce qu'on vit comme ça? Et puis on a décidé tous les deux de continuer En fait, on avait encore envie de nous exprimer On avait encore envie de s'exprimer à travers l'érable de différentes façons C'est vraiment le fun de voir ça C'est sûr que ça fait à peu près 30 ans qu'il y a de la transformation de produits ici Puis que vous avez encore le goût, encore le goût Encore le goût C'est ça, de créer des choses nouvelles Je trouve ça vraiment inspirant Le fait de vivre dans un village éloigné Pas près des grands centres, ni près du fleuve C'est sûr que ça met certaines contraintes au niveau de la rentabilité Donc il y avait un gros projet qu'on avait Qui n'est pas éliminé Mais qui est, je pense qu'il est prudent d'attendre encore un petit peu certaines choses Mais par contre, de nouveaux produits en développement et en projet Ça, c'est sur un court et moyen terme, il va y en avoir, oui Je vais le redire, l'aspect innovation aussi, ça m'impressionne vraiment beaucoup Et vraiment innovation avec rien, là Ben oui, c'est ça! Quand je pense à ça, je pense que je redeviens complètement amoureuse de mon chanson Cette chanson-là, je l'ai écrite quand j'étais à l'École nationale de la chanson en 2014 Puis aujourd'hui, je suis vraiment contente de la chanter au Domaine à serre Pour vous, au Jamnac des confines Sans les mots À toutes les fois où je t'ai mandé Pourquoi tu voulais m'endurer Après mes larmes et mes sanglots Tu m'expliquais sans les mots À toutes les fois où j'ai douté De toi, de ta sincérité Dans mon délire, mes scénarios Tu m'rassurais sans les mots Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah À toutes les fois où j'ai eu peur Qu'on s'éloigne dans la noirceur Entre mes angoisses et le chaos Tu m'berçais sans les mots À toutes les fois où j'ai perdu Même sans attente que je me suis déçue Même sans attente que je me suis déçue Toutes les fois que je voulais trop Tu me consolais sans les mots Promets-moi qu'on s'perdra pas Qu'est-ce qu'on a, c'est vrai Promets-moi que tu seras toujours là Mais dis-moi rien, rien À toutes les fois que tu fais le rapport Quand t'en auras trop plein les bras Puis même si un jour tu me tournes le dos Moi, je t'aimerais sans les mots Moi, je t'aimerais Moi, je t'aimerais sans les mots Fait que c'est ce qui conclut le Jam Night des confines de cette semaine Merci beaucoup d'avoir été là avec moi ce soir Merci aussi à Nathalie et au Domaine à Serre de m'avoir reçu C'était vraiment génial Encore une fois, c'est des super bons produits Si jamais vous avez la chance de les goûter Sérieusement, n'hésitez pas Goûtez-les, achetez-les, faites tout ce que vous voulez avec Mais dégustez-les s'il vous plaît Parce que c'est tellement bon Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir Puis on s'envoie la semaine prochaine Prenez soin de vous autres A bientôt